bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter une petite astuce pour faire des économies d'énergie avec votre installation photovoltaïque et si c'est le cas pour vous vous possédez un chauffe-eau électrique alors je précise de suite c'est pas la méthode la plus efficace mais en attendant de pouvoir donc investir dans un routeur solaire vous allez voir que la méthode reste relativement assez efficace donc voici un exemple donc dans un premier temps ce que j'ai je pensais faire et puis c'est pas moi qui l'ai inventé j'ai trouvé cette petite astuce sur les forums et en lisant un petit peu les avis de certains passionnés de photovoltaïque c'est de pouvoir donc décaler ma production d'eau chaude comme vous voyez ici sur ce petit graphique qui est actuellement enfin qui était la nuit de 23h30 à 7h30 le matin avec donc mon chauffe électrique d'une puissance de 3000 watts donc là 3000 watts ce qui faisait que le matin au réveil j'avais déjà une consommation électrique qui se situait entre 5 et 6 kilowatts et on peut s'apercevoir ici que en journée du coup ma production solaire ne me sert pas à grand chose hélas et à ce rythme là il va me falloir quelques années avant de pouvoir amortir mon installation donc le but ça va être de décaler cette production d'eau chaude en journée lorsque mes panneaux solaires peuvent produire un maximum d'énergie et surtout quand on a du soleil donc le jour là le dimanche 1er août vous pouvez voir ici que la production d'énergie m'a coûté allez on peut arrondir à 3 euros voilà ce que j'ai fait donc pour remédier un peu à ça j'avais déjà fait des tests avant donc c'est de pouvoir donc comme je viens de le dire juste avant transposer ici vous voyez je n'ai plus de production d'eau chaude la nuit et je fais fonctionner mon chauffe-eau en journée vous pouvez voir ici au niveau puissance que en journée donc j'arrive à peu près quasiment à 1500 watts alors comment ça se fait que je suis passé de 3000 watts production d'eau chaude à à peine 1500 watts alors à savoir que sur mon chauffe-eau ce que j'ai fait j'ai enlevé deux résistances de 1000 watts donc je me retrouve avec un chauffe-eau qui fonctionne plus qu'à 1000 watts le restant donc ici si on pouvait tirer un trait vous voyez que mon chauffe-eau fonctionne tout le temps donc entre 12h30 à peu près et 17h le reste c'est mes appareils électriques qui se mettent en route le frigo le congélateur etc donc je vous ferai voir tout à l'heure comment on peut faire cette petite modification sur sur le chauffe-eau comment on peut enlever les résistances sur un chauffe-eau et fonctionner avec une résistance beaucoup moins importante et du coup on va pouvoir donc faire en sorte que notre production enfin ma production j'ai fait en sorte que la production de mes panneaux couvre mes besoins en eau chaude de l'agent donc je vais l'adapter par rapport à la puissance installée donc en puissance installée si vous n'avez pas vu mes vidéos précédentes je suis à 2250 watts en maximum ça c'est ce qui a remarqué sur les panneaux en réalité j'arrive à peine à 80% en production maximum ce qui fait à peu près 1800 1860 watts j'aurais pu très bien fonctionner avec mon chauffe-eau en mettant 2000 watts mais à ce moment là il ya une partie qui n'aurait pas été comblée par la production solaire et donc au final j'aurais dû payer cette petite différence donc j'ai préféré donc m'adapter à mon installation donc pour les personnes qui ont des installations à 3 kilowatts à ce moment là vous pouvez mettre que à mettre deux résistances de 2000 watts et ça couvrira largement votre production la production de vos panneaux donc là moi je l'ai adapté à ce que j'ai et elle c'est la raison pour laquelle j'ai mis une résistance de 1000 watts et donc vous voyez ici en production donc juste avant j'étais à trois et quelques kilowatts vous voyez le jour là j'ai réussi à produire 9,46 kilowatts alors on est bien loin de ce que pourrait produire mon installation sachant que je suis en zéro injection c'est à dire que mes panneaux produisent en fonction de la demande si je pouvais produire en continu j'ai fait des essais au mois d'avril en enlevant le zéro injection j'arrive à produire au mois d'avril entre 14 et 15 kilowatts en une journée après j'ai pris une partie de respecter l'engagement prix à savoir respecter le zéro injection du coup voilà je me je me grille un peu les panneaux et du coup ma consommation mais de toute manière je suis en je ne vends pas ma production donc ça ne servirait pas à gros chose de produire plus sachant que de toute manière je ne conseillerai pas ce que je produis en plus donc je reste pour le moment sur le zéro injection en attendant de de faire mon propre routeur dans les dans les mois à venir donc tout ça je l'ai fait de manière manuelle j'ai donc coupé manuellement le chauffe-eau la nuit donc j'ai mis mon contacteur jour-nuit sur zéro donc la nuit et je l'ai actionné volontairement donc le 22 juillet pour voir ce que ça donnait à midi 30 et je l'ai laissé fonctionner donc jusqu'à 17 heures et voilà un peu donc on voit bien qu'ici j'ai bien décalé la production d'eau chaude en journée pendant pendant l'enseignement maximum et le prix de revient du coup vous voyez ici le jeudi 22 et ben ça m'a coûté 1,51 euros j'ai donc divisé par deux ma facture d'énergie j'ai fait d'autres essais le mardi 20 juillet j'ai même payé un petit peu moins cher ici vous voyez 1,19 euros donc on peut finalement s'apercevoir qu'on peut économiser quasiment de moitié notre facture de production d'eau chaude et ça bien entendu quand on a du beau temps donc l'inconvénient ici ben voilà c'est que il fallait faire cela de manière manuelle j'ai donc dernièrement acheté un programmateur d'horloge modulaire hebdomadaire et donc cette horloge je vais donc pouvoir la programmer de semaine en semaine et un petit peu en fonction de la météo prévue donc certains vont dire il faut lui il va devoir reprogrammer toutes les semaines son horloge alors oui effectivement mais bon ça va pas me prendre tant de temps que ça vous allez voir tout à l'heure j'utilise une petite application météo relativement assez fiable je me base là dessus et puis ça me prend aller 5-10 minutes à programmer l'horloge modulaire alors je suis encore en phase test pour le moment et ça c'est bien enfin je précise c'est une solution intermédiaire en attendant de pouvoir soit investir dans un routeur solaire ou alors si j'ai le temps donc de fabriquer mon propre routeur solaire d'ici quelques mois donc cette horloge les programmer pour qu'elle fonctionne entre 10h30 et 17h j'ai pu m'apercevoir que c'est l'heure à laquelle la production solaire est maximum quand il fait beau mais si jamais il ya des créneaux de mauvais temps ce que je me réserve c'est la possibilité de programmer mon chauffe-eau donc après je verrai combien de temps je vais le faire tourner en heure fausse la nuit mais toujours pareil à 1000 watts en été en été je pense que ceux qui s'intéressent à la production solaire et au chauffe-eau électrique en été on consomme pas beaucoup d'eau chaude donc on n'a pas forcément besoin de chauffer notre eau au maximum tous les jours limite un jour sur deux ça suffit donc voilà après c'est des petits réglages que je fais je fais des petits tests et je vous partagerai avec plaisir les résultats de ces tests dans des vidéos à venir et en hiver si d'ici là j'ai pas encore fabriqué mon petit routeur mon petit routeur solaire ce que je compte faire c'est de faire donc chauffer mon eau par beau temps entre 11h et 15h30 l'hiver dernier c'est ce que j'ai pu observer c'est à ce moment là que la production est maximum au niveau de mes panneaux et puis après je me réserve toujours le créneau peut-être un petit peu plus long parce qu'en hiver les journées en soleilier sont relativement assez rares donc je mettrai un créneau relativement un peu plus long pendant les heures creuses la nuit et je verrai si je peux je fais tourner mon chauffe-eau à 1000 watts ou alors vous verrez tout à l'heure j'ai fait une petite modif pour pouvoir commuter et passer en 3000 watts pour pouvoir chauffer mon eau plus rapidement au besoin donc voilà les inconvénients j'en ai parlé juste un petit peu avant l'inconvénient principal c'est de devoir reprogrammer l'horloge toutes les semaines mais comme dit ça ça prend dix minutes et on est bien d'accord que cette solution n'est que momentanée puisqu'elle n'est pas optimale elle serait optimale si je pouvais utiliser un routeur solaire mais en attendant là j'ai pas forcément envie d'investir directement dans un routeur solaire je fais déjà ces petits essais et j'attends de pouvoir moi même fabriquer mon routeur solaire parce que j'aime bien le bricolage la bidouille la programmation donc c'est un petit peu mon objectif de faire quelque chose moi même ça sera pas forcément l'optimal mais voilà j'aurai la satisfaction d'avoir fait ça moi même donc pour la programmation de mon de mon horloge modulaire là et d'eau ben voilà j'utilise météo blue donc c'est une application cette application fournit des informations sur la couverture nuageuse de la journée le la durée d'ensoleillement ici par exemple pour la journée d'aujourd'hui jeudi deux heures d'ensoleillement maximum donc effectivement si on regarde ici la couverture nuageuse on voit bien que sur l'ensemble de la journée et je vous le confirme c'est bien gris et le soleil on ne l'a pas vu beaucoup donc le chauffe-eau aujourd'hui je l'ai fait tourner à peu près deux heures le reste du temps de toute manière j'ai pu observer que ça ne produit pas grand chose sur les 1000 watts demandés j'ai pu monter à 900 watts en production solaire et quand c'était vraiment couvert j'arrivais à 300 350 watts donc là j'ai décidé de couper donc je suis en phase test en ce moment pour un petit peu voir ce que ça donne j'utilise également la météo des agriculteurs qui est regardez bien relativement assez fiable aussi puisque la météo blue me dit que la couverture nuageuse est importante quasi toute la journée si je prends la météo des agriculteurs ici en garni couverture nuageuse on est bien une couverture nuageuse quasi à 100% sur l'ensemble de la journée donc voilà probabilité d'enseignement d'ensoleillement vous avez un pourcentage donc voyez que ça peut être relativement assez simple au niveau programmation ça nécessite un petit peu de temps mais je pense que et je vous le dirai je ferai une petite vidéo pour vous donner les résultats d'ici quelques mois et voir ce que j'ai pu faire en économie d'énergie notamment sur la production d'eau chaude en programmant donc mon horloge de cette manière et en même temps je pourrais voir si ce genre de site météo est fiable visiblement honnêtement ces derniers jours j'ai un relativement fiable donc je vais m'appuyer sur ces données météo pour programmer mon horloge en attendant donc je me répète peut-être mais de fabriquer moi même mon routeur ou alors si vraiment je n'ai pas le temps et je veux je désire faire et amortir mon installation rapidement ben j'investirai peut-être dans un routeur solaire je verrai ça plus tard concernant la modification au niveau de mon chauffe-eau donc vous avez ici un petit schéma un petit schéma électrique avec ici à gauche donc l'arrivée de mon 220 volts en 1 ici repérer le relais thermostatique que vous retrouvez ici vous retrouvez ici sur la photo donc ce relais en fin de compte va s'ouvrir si jamais le chauffe-eau monte trop en température ou alors on va simplement s'ouvrir également quand l'eau est arrivée à la température souhaitée j'ai donc enlevé deux résistances 2000 watts donc je fonctionne plus qu'avec une résistance 2000 watts et ici donc vous avez le fil sorti du relais thermostatique qui va venir sur la résistance 2000 watts au point 2 au préalable il y avait un fil entre 2 et 3 ce fil entre 2 et 3 je l'ai enlevé et je l'ai donc remplacé par un interrupteur vous voyez ici le fil marron et le fil bleu qui file directement à l'interrupteur que vous verrez tout à l'heure sur une autre photo j'ai laissé la possibilité grâce à cet interrupteur de pouvoir fonctionner sur 3000 watts si jamais j'ai besoin d'eau rapidement de chaude rapidement si jamais j'en ai plus et qu'il n'y a pas fait assez beau les jours précédents j'aurai la possibilité donc d'actionner cet interrupteur passé en 3000 et de faire donc chauffer mon eau relativement assez rapidement alors effectivement avec une résistance de 1000 watts avant de faire monter votre chauffe-eau en température on va mettre beaucoup plus de temps j'ai pu observer ça aussi il me faut à peu près le jour entre trois heures et les quatre heures pour pouvoir arriver à la température souhaitée maintenant si on chauffe tous les jours notre chauffe-eau avec le soleil d'une journée à l'autre le chauffe-eau ne tourne pas beaucoup on n'a pas besoin de beaucoup d'énergie pour ramener la température d'eau à la température de consigne donc voilà un petit peu le principe donc au niveau de la modif voilà certains m'ont demandé comment on fait pour modifier de pouvoir donc chauffer beaucoup moins moins fort au niveau des watts avec un chauffe-eau voilà comment ça fonctionne donc là c'est un chauffe-eau avec résistance stéatite la résistance ne baigne pas dans l'eau elle est directement insérée dans un fourreau et après je ne sais pas ce que vous avez vous au niveau du chauffe-eau je ne sais pas si vous pouvez faire ces modifications mais voilà un peu comment est conçu ce style de chauffe-eau donc la résistance ici entre le point 3 et le point 4 chez moi on peut le voir ici j'ai une petite languette en métal qui relie les deux résistances 2000 watts et le point commun donc ici en bas le fil bleu sont donc ces résistances ici la 2, la 3, la 4 elles sont toutes reliées à un point commun ici qui relie donc à la au point neutre de l'installation électrique vous avez ici une autre vue avec donc un interrupteur j'ai mis un interrupteur 16 ampères attention faut pas mettre n'importe quoi comme interrupteur il faut qu'il puisse absorber donc l'ampérage qui transite donc sur ce type d'installation donc vous voyez ici l'interrupteur relié donc ici et puis en façade voilà quand je ferme le capot et je peux facilement passer donc 2000 watts à 3000 watts un petit peu à la demande voilà voilà pour cette modification au niveau du chauffe-eau alors il y en a plein d'autres qui j'ai vu que dans certains sur les forums pas mal ont fait ces modifications afin donc d'optimiser au maximum leur leur installation photovoltaïque voilà pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura pour certains c'est sûr appris des choses pour d'autres vous n'allez pas avoir appris grand chose surtout si vous baignez là dedans depuis des mois voire des années donc si cette vidéo vous avez appris des choses n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et si vous avez envie de voir un petit peu l'évoluation et puis si dans un premier temps avant d'investir dans un routeur solaire le fait de passer sur un programmateur peut être quelque chose d'optimisant pour votre installation je vous invite à vous abonner à ma chaîne je ferai un petit texte d'ici un ou deux mois voilà quand j'aurai le temps de faire ça merci de votre attention et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo bye bye bye